Merci de votre fidélité Nous sommes là encore une fois pour le nouveau numéro de l'émission Décryptage Aujourd'hui, il y a plusieurs sujets d'actualité Au Tukwole Bela, il y a 4 émissions Décryptage à l'Elo Premier sujet, au ESA, révision et à la Constitution Au Tukwole Bela, il y a 4 émissions Décryptage à l'Elo Et puis nous allons revenir sur la fin de l'état de siège C'est vers la fin de l'état de siège Au Conseil des ministres, il n'y a pas d'entrée de passer Au Conseil des ministres, le chef d'électeur Félix Antone C'est ce qu'il y a de Chilombo C'est ce qu'il y a de la première ministre, Judith Sumino Il y a une évaluation de l'état de siège Il y a une province à Itour, une province à Nord-Kivu Et puis, il y a un peu de transport dans la ville de l'Italie Le transport dans la ville de la province Il y a un peu de transport dans la ville de l'Italie Il y a un peu de transport dans la ville de l'Italie Il y a un peu de transport dans la ville de l'Église évangélique Pour les saluts des hommes Et puis, il y a un peu de transport dans la ville de l'Église évangéliste Stéwar Longoli Et puis, il y a une nouvelle rubrique Il y a un décryptage A chaque numéro, il y a un décryptage Tout le monde en parle Chacun a compris sa avis concernant la marche Et puis, il y a une rubrique Il y a une émission d'écryptage Merci pour cette fidélité Pour le bonheur, il y a un décryptage La Cour de l'Église évangélique Il y a un décryptage Il y a une révision de la constitution Il y a un décryptage Dividu par la partie IDP Et une partie à pouvoir Il y a une confusion On a une confusion On a une question C'est quoi ? Pour que l'on ait été divisé Pour que l'on ait été divisé Il faut la révision de la constitution mais pour la décision que l'Augustin Kabou est unilatéral c'est-à-dire à consulter le cadre de la société la décision en tant que député donc l'Augustin Kabou est unilatéral concernant l'Ide-Peste il y a un propos de la décision de la secrétaire général de l'Ide-Peste qui a été choisi par la CDP c'est la Convention Démocratique du Parti il y a un plan l'Augustin Kabou est unilatéraléral député il y a des histoires et le cadre de l'Ide-Peste il y a un plan il y a un plan le plan de réforme la constitution il y a un plan il y a un plan pour laquelle il y a un parti IDP-C à temps mon côté il est passé à la bataille caméaille concours et va changer constitution voilà il a propos à il ya deux bisous pour n'ailleurs je ne sais pas que augustine cabou ya matin moi je salais à ce salon en tant que député de récemment avis chers députés a congéré ça mais ils ont concerné parti politique il dépecité à l'aubi IDP c'est une instance C'est une cadre Malgré que le président IDP C'est un peu comme ça A compris qu'on compte Mais IDP c'est une branche C'est une département C'est une structure C'est une partie Ce n'est pas un seul individu Augustin Cabou A côté de Manelo A son décision A côté de la révérend C'est une décision unilatérale Donc on doit se consulter Augustin Cabou Il fallait consulter A consulter A consulter A consulter A structuré A part Alors que le chef de l'Etat Il n'y a pas de contrôle Il fallait que la branche C'est une partie Augustin Cabou A encourage A un homme Au nom du parti Pour l'adé Augustin Cabou A ne peut pas parler De la révision De la constitution Au nom du parti Ce qui est un homme En tant que député National mais ce qu'il y a aujourd'hui en tant que cadre de la Partie, c'est qu'il y a des personnes qui sont divisées et qui sont divisées dans le dossier de révision et de la constitution. Pour ce qui est, la CDP, la Convention Démocratique des Partis, c'est qu'il y a des instances où il y a des décisions, où il y a des consulter, c'est qu'il y a des décisions où il y a des décisions. Pour ce qui est, la décision d'Augustin Kabouya est unilatérale. Et puis, le débat que l'on voit, c'est un faux débat. Ce sont les propos de Déo Bizoubou, le secrétaire général du Parti IDPS, qui est choisi par la CDP. Et puis, le plus important, c'est que l'on voit sur l'Augustin Kabouya, c'est que l'on voit sur l'Ide PST. Donc, il y a un moment de comprendre que l'Ide PST est parti au pouvoir. Il y a un divisé entre le monde et les autres. Il y a un soutenu et un révision de la constitution. Il y a un bâti de la constitution. Mais, ce qui est un état de droit, c'est une fois que l'IDP soit au pouvoir, on doit militer pour l'état de droit. L'État de droit, c'est un état où tout le monde doit respecter la loi et la constitution. Ça, c'est l'Étienne Tiseké Diwamouloumba. Mais aujourd'hui, l'IDP c'est au pouvoir, à travers Félix Anton Tiseké Diwamouloumba, qui est le fils biologique d'Étienne Tiseké Diwamouloumba. L'Étienne Tiseké Diwamouloumba, c'est le parti de l'Étienne Tiseké Diwamouloumba, changement de constitution. C'est-à-dire qu'il est contre l'idéologie, c'est-à-dire qu'on doit soutenir l'idéologie, et qu'il doit respecter l'idéologie à Étienne Tiseké Diwamouloumba. Ce n'est pas la personne, c'est-à-dire qu'il a l'incorne contre l'idéologie, mais Étienne Tiseké Diwamouloumba, il militait pour le respect des lois et de la constitution. La constitution est beaucoup de livres et les liens dans les lettres. Mais le temps est qu'il ne change pas. Il ne faut pas respecter ou violer. Et pourtant, c'est une œuvre humaine qui a fait imperfection. mais le problème ce n'est pas le moment pour toucher à la constitution ça c'est selon moi il dépasse à la zone au pouvoir Félix Tissere dit à la zone a promessé à la Téné qui prend la population pour l'entraînement qui va te bel et Nassil cela m'a interview à vieux Etienne Tissere dit le feu Etienne Tissere dit à la zone lorsque le parti IDP sera au pouvoir c'est le parti qui va qui sera là pour respecter la constitution et les lois du pays il explique que c'est le parti qui a milité pour l'état des droits à son explication que l'état des droits c'est un état où tout le monde respecte la loi à zone et il dépasse n'a qu'un pouvoir à cause à la tour pour respecter la loi l'état des droits les peuples d'abord l'état des droits ou bien l'état des droits l'état des droits ou bien l'état des désordres l'état des peuples d'abord ou bien l'état des ventres des droits c'est l'état où tout le monde respecte la loi et aujourd'hui IDP s'en a à pouvoir n'y a que ce soit mon âge de salle le gouvernement n'est pas jusqu'à l'heure tout à l'heure monsieur le ministre de la communication des médias Patrick Mouyaya 4 et moi il n'y a pas à l'objet jusqu'à aujourd'hui de ce qu'il y a le point il y a révisé la constitution le gouvernement c'est qu'il y a c'est que c'est Patrick Mouyaya le même point il y a le point c'est que l'échangement ou bien la révision de la constitution ne fait pas partie des priorités du gouvernement donc gouvernement soumis nous a priorité est un co changer constituent cette priorité est un projet au balansac et c'est un promesseur ce qui déroule entre la vie sociale et la population congolaise pour les abapropos ya patrick mouyaya tout le repas parti pour patrick mouyaya ok et pas moutre soit après l'un des cadres ya une sacrée à la fois sur un cas s'enjeu autre bâtiment sonyau ce qui est il a dirigé la province de casseille orientale pendant dix ans il était à la tête la profession il était l'un des membres ya plus perdus de l'eau azzan angambo une sacrée a créé un parti politique n'ayez à côté de l'un des marches n'est plus ni on se ne peut pas me contacter et c'est même qu'il a fait passer et s'imiter toujours l'un des moyens de contacter au cas s'enjeu à l'a fait qu'on explique et on a quatre décryptage ni ni et on l'écart n'est qu'un cas il n'y a pas créé mais surtout l'un des propos d'ailleurs il n'a qu'il s'entend de ce qu'elle dit tu l'ombo là c'est selon le propos d'alphonse qu'un cas s'enjeu à son bac et pour le moment changé constitution et sa priorité tu sais pas si j'ai mon conseil bokeh à salam salla zanna barba projet à zanna bar promesse ou à salakina population parce que n'a soukamanda bagoutou n'a pas augustin et on n'a pas de bagouté pas tout n'a fili qui s'entendent qui s'égalent de tu l'ombo en la kakibisso boyo mais ni ni ton moni en la kakibisso ki enseignak ot riche cinq cents dollars voilà on la kakibisso ki mbok anabyssso congoyen et kozala allemagne d'afrique enabyssso ki no bar policiers bamanen zon ota n lé non ni ni tonzo manana a kati mo kanabyssso c'est le contraire il ya mon cas s'agil a sa député nationale à lui kennon et zannomalte batika mokonziyamboka à cela, le débat de changer la constitution est ce moment d'opportunité là c'est ce que vous avez dit tu as ramassé la idée de tout le monde tu n'as pas d'Augustin Kabou tu n'as pas de Robizou tu n'as pas de Koko tu n'as pas de Patrick Mouyaya tu n'as pas de changer la situation pourquoi ? pour que vous avez dit que dans le moment où votre avis est divisé concernant le changement de constitution ce n'est pas le moment de toucher à la constitution pourquoi ? je m'explique parce que la population c'est le changement de constitution la population c'est le changement il y a la condition de vie nous avons ici mais si vous avez dit que 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 vous avez dit c'est le changement 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 C'est un peu comme ça, les gens qui réfléchissent bien sur le sujet. Les gens qui ont un fanatisme et les gens qui ont des affondés. Il y a des gens qui sont en train de lutter pour lutter contre leur intérêt. Je ne veux pas savoir où il faut qu'il n'y ait pas de pouvoir. Il ne faut pas faire ce mot, qu'il faut faire ce mot, mais il faut qu'il devienne parler de la distance socialiste dans les populations. Les populations qui ont été touchées, les populations congolaises vivent en main, les populations qui ont été les styles et les autres. Et nous sommes ici, les personnes qui ont été séparées, les personnes qui ont été changées à l'arrivée d'un Nord ou de l'Amérique du Nord. J'ai une grande bande de l'eau. Ils ont été décédés sur la priorité de la loi. Ils ont changé la constitution. Auxistin Kabouya, il est a dit que le parti a décidé. Nous n'étions pas vérité parce qu'il est pas obligé de dire qu'il est à la fin de la Constitution. Voilà, ces sont confirmés. Alors que nous, l'a dit que l'Augustin Kabouya, il a dit que les partis étaient concernés la partie T. donc tu comprends que c'est le faux débat je vais changer la constitution tu comprends que ce faux débat si on ownership de la décision c'est le droit d'y aller si on soit bien ils ont promis à l'enseignement à la salle la promesse est réalisée Et j'ai compris qu'elle est aujourd'hui Que c'est de changer la constitution Pour comprendre que Si elle a été ici Seulement, j'ai été en train de me dire Félix qui sait que je dis Assalamusala na Lannou Elle a été en train d'avoir Léa Fufu Qui m'a été en train de me dire Que je suis ici Mais si tu me dis ça Il est en train de me dire Que tu as eu le faire Que tu t'as eu le faire Jusqu'alors, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Jean-Michel Samaloukondé et Modeste Bahati, qui ont été en train de faire la distance. Ce qui a changé la constitution, c'est qu'il n'y a pas de vision. Jusqu'alors, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati, qui ont été en train de faire la distance. Donc, si tu comprends bien, il y a une union sacrée. Le président, c'est qu'il n'y a pas de président. Jean-Pierre Bemba, qui ont été en train d'être en train d'adopter l'idée de changer la constitution. Et d'être en train d'avoir une multitude de choses qui doivent être en train d'adopter l'idée de manger. A la langue, il faut comprendre que nous, les noms sont en train d'adopter, c'est notre secret. A l'incident peut dire que dans ce sens, il y a de cette vision. On a dit que nous, qu'il y a fait des gens, Félix, qui sont en train de se faire, qu'elle n'est pas dans d'entre vous, puisque elle est en train d'abouiller. Elle est là, tout ce qui est revenu. Mais pour le faire, je l'ai changé de constitution, je l'ai signé dans le mandat de 7 ans, de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, je l'ai dit que le Présidium de l'Union Sacrée, c'est le président de l'Union Sacrée, c'est le président de l'Union Sacrée. Je l'ai dit, 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 je Les analyste de la Liberté de Amalie sont en français avant les mandatifs de 5 ans ce sont des cas de notre salle et de notre famille. Les plus grands pays ont un peu de pavé du pavé du pays et des plus grands pays en tant que Panzana. Pourquoi? Parce que tout ça s'est sûr qu'il s'est soutenu qu'on change le constitution et qu'on apporte le petit Un trou. Donc on dit tout ça, je vous demande si on dit d'avoir un simple français. Mais deuxième point est que vous avez un conseil de ministre le vendredi passé au conseil des ministres et vous avez un conseil de ministre chaque semaine. Je ne veux pas dire que le conseil des ministres n'est qu'une fois, par mois, par deux fois par mois. Et vous recommencez chaque semaine, chaque vendredi, le conseil des ministres. Vous avez décidé de faire un conseil de ministre et de faire un conseil de ministres. On est encore à la fin, nous étions à la réunion, nous avons pris des mesures, nous avons décidé. Mais il n'y a pas de faire un conseil de ministre. Mais il y a besoin que le conseil des ministres vendredi, et ça, je vous conseille que Félix s'entendent dans ce qu'il y a de l'autre mot, à cinq ans, madame Judith Soumy, la première ministre, qui a donné l'évaluation et l'état de siège de la province de Itoury et de la province de Norkivu. Pour l'instant, Félix s'est dit, la fois passée, quand le conseil des ministres a fait un gouvernement, allégé, il y a un souplissement, pour que l'état de siège, il y a une petite population qui a mis. Il n'y a pas été de travail, il n'y a pas été d'un état de siège. Il n'y a pas été d'un état de siège parce qu'il n'y a pas été d'un état de siège. Il n'y a pas été d'un état de siège. Mais il n'y a pas été d'un état de siège pour qu'il n'y a pas été d'un état de siège. Pour constituer le lobby, pour changer la constitution, il n'y a pas été d'un état de siège, il n'y a pas été d'un état de siège. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas été d'un état de siège. Il n'y a pas été d'un état de siège pour que la population, il n'y a pas été d'un état de siège, il n'y a pas été d'un état de siège. Il n'y a pas été d'un état de siège, il n'y a pas été d'un état de siège. Voilà, c'est tout le monde. J'ai décidé de le faire, Félix, en tant que s'il y a de Toulombo, J'ai dit que madame Judith Soumino, que je ne sais pas si elle a choisi de la tête, qu'elle a choisi de la tête, pour examiner la mesure d'un état de siège dans l'un état de siège, pour que la puissance d'un état de siège, C'est ce que nous avons dit, c'est que l'on va se dire, qu'il n'y a pas été d'un état de siège. Mais l'état de siège, la population de l'un état de siège, parce que l'un état de siège ne marchera pas. Et pour cela, je suis dit que je ne veux plus que j'ai beaucoup. Quand on a une mission d'équipage, je pense que si j'ai un dossier de M. César, il n'y a pas de transport dans la ville de la province de Kintiassa. Le transport, il n'y a pas de transport dans la ville de Kintiassa. Quand j'ai eu un dossier de M. César, il n'y a pas de transport dans la ville de Kintiassa. J'ai l'interview avec un journaliste, après la vente d'une compétence de Mkolo, j'ai passé un peu de transport dans sa ville de Kojima, mais c'est ce que j'ai passé. Et on n'y a pas de transport dans la ville de Kinkim, mais ça n'y a pas de transport dans sa ville de Kintiassa. Les gens qui se sont issus répandus... Après la sédion des ministres du transport, ils n'y ont qu'une solution... La solution pour résoudre l'état de transport dans la ville de Kintiassa Surtout dans Kintiassa, il faut fixer le prix du transport dans la ville de Kintiassa Il faut fixer le prix du transport dans la ville de Kintiassa Le camp de la ville de Kintiassa Le boulot dans le camp de la ville de Kintiassa Le camp de la ville de Kintiassa Donc, le transport, le déceint, le taxi, le déceint, 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 le déceint. Le gouvernement à Zawapi, le ministre des Transports, le professeur Kittias à Zawapi, le ministre des Transports national Jean-Pierre Bemba au Zawapi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des transports, l'occasion d'être ordre sur les banes en moto, l'occasion d'être ordre sur les secteurs des Transports. Malgré que j'ai mis la défense, c'est là que j'ai dit que c'est que c'est que je suis en train de m'aider. Mais, dès que je suis en train de m'aider, je ne suis pas la conscience. Parce que, c'est le secteur qui a été maîtrisé. mais nous nous sommes, la population hasardée totalement, c'est qu'il y a une bande de ministres de transport et de communication, Jean-Pierre Ben Bagombo, la bande de PCI ministère, je n'ai pas eu ce qu'il y a là. Le transport, il n'y a pas de fixation, 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 je ne sais pas si c'est que l'Etat a été en train de se faire. Surtout dans le secteur du transport, surtout dans le secteur du transport, c'est comme si l'Etat a été en train de se faire. Moi, je suis le ministre du transport et de communication, Jean-Pierre Ben Bagombo, qui a été le plus grand prix du transport, Carbira est en train de se faire. Si l'Etat a été le gouvernement, le ministre de l'Economie, qui a été le plus grand prix du Carbira, il s'est arrêté. Mais il s'est arrêté dans le secteur du transport. Pour que l'Etat a été arrêté, il s'est arrêté pour fixer le prix du transport pour qu'il n'y ait pas de fixation dans le secteur du transport. Il s'est arrêté, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour que l'Etat a été en train de se faire. Mais quand je suis le ministre du transport, je suis Jean-Pierre Ben Bagombo, qui ne l'a pas à aller. Dans mon pays, dans mon pays, dans mon pays, vous allez me leur aller, celui qui n'a pas à faire. Je suis le ministre du transport dans la ville de Kintasa, en france, qui ne le sert à Banzila. Nous venions à la ville de Kintasa Il nous dit que c'est un peu le plus fakou. Nous l'avons réveillé. Nous l'avons réveillé. Nous l'avons réveillé. Et nous l'avons réveillé. Il a un chauffeur qui lui a pris un transport. Et nous l'avons réveillé. Il a un demi-terrain. Un phénomène demi-terrain commis. Et nous l'avons appris. Les gens nous ont réveillé. Ils ont remis. Ils ont réveillé. Il a été remis. Il a été remis. Les gouvernements qui ont réveillé. Pour le moment, l'Etat se défendait dans la maison et il a dévoilé de la ville. Pour le moment, il s'agit d'un chef qui s'agit d'un nouveau nouveau Mais il m'a dit qu'il est le terrain est un peu plus facile mais il ne se fait pas il y a le même niveau qui est un peu plus facile il y a la nature parce qu'il y a une capitale il y a un miroir il y a les pays qui achètent la nature le terrain le terrain le terrain le terrain en courant régile de la zone nationale par ces emmanènes qui n'était pas comme le col Mboka ont un autre comme il existe dans la zone 8 mois il est né 2 ans, 5 ans je vis à monsieur le robinet il a dit qu'ils sont les lenins ils sont les lenins alors ils ont été lenins, ils ont le robinet ils ont le robinet, ils ont l'appelé ils ont l'appelé tu as dit donc, imaginez-vous les fonctions en régile de la zone nationale, ils ont l'appelé bon bon pour me kakobongi ça tout ce qui me n'a pas toujours qu'il y en a professeur à congo central la ville à matadi qu'on a exact dossier au bas policier babette qui va dans la classe m'a sassi tournera quand on a décryptage ya mokole lé kaki tout dénoncé acteur n'est jamais la mouté banne classe basse à la qui marche n'a pas parce que bas enseignant basse à la grève banne classe basse la mâche pour la conseille d'abacu onzi d'abacu trouver solutionnalika moana la police et obité n'a n'a t'inquiète pas le bâton de ma sassi le l'eau vérité d'une position de la sambici au bâton de ma sassi à l'obino mokosi d'appeler ce qui est ordre mokosie n'a n'a pas paix ce qui policier on a ordre de bâton de la classe m'a sassi au bas âme beli tait pas Il n'a pas besoin de l'inquiétude. Il n'a pas besoin de l'inquiétude. Il n'a pas besoin d'un paper. Il n'a pas besoin d'un ordre. Ce qui est, c'est que je suis en train de faire des ordres. Le ministre de la Justice Constant Moutamba a fait une enquête. Il n'a pas besoin d'instruire le dossier. Il n'a pas besoin d'un magistrat pour faire des enquêtes. Il n'a pas besoin d'un ordre. Le procès est le condamné. Mais il n'a pas besoin d'un ordre. Il n'a pas besoin d'un ordre. Il n'a pas besoin d'un ordre. C'est une bonne classe. Il n'a pas besoin d'un ordre. Il est encore une. Le nom de l'évangélique C'est une châaffe de l'évangélique Église évangélique pour les salis des hommes. Il n'a pas besoin d'un ordre. C'est quelque chose, c'est un artistique Dominique le culte dominical c'était le dimanche il y a le culte et le culte il y a eu le culte il y a eu le culte il y a eu 4 cultes l'évangéliste c'est un stéloir l'ongoli a salué à peine de fond a calculé pour finir le temple l'église évangélique pour le salut des hommes il y a eu la cabine dans le numéro 50 mais il y a eu la finition il y a eu l'évangéliste c'est un stéloir l'ongoli a salué à peine de fond il y a eu 50 000 dollars il y a eu le temple il y a eu l'église évangélique pour le salut des hommes il y a eu l'homme d'affaires politiciens il y a eu le temps 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 il y a eu 4 églises évangéliques pour le salut des hommes ils ont eu la cabine numéro 50 ils portent les enfants et ils ont eu le temps il y a eu le temps il leur voit mais les enfants ne montrent pas pas puisque c'est grave il y a eu la finition ils ont eu un Frage pour moi que je me montre beaucoup d'affaires mais ce n'est pas c'est une fille celui-là le zeus je l' zeg iPhone Mais c'est de l'objet d'un côté d'un côté Pour l'adversaire, à l'époque, il en a besoin d'un côté Et il y a des lames de la terre Mais c'est de l'objet de la terre Je crois que c'est un grand problème Pour lui de le faire de l'escalier Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que le problème de ce problème, c'est que tout le monde en parle. Il y a une rubrique avec les 44 000 d'équipage, c'est que l'idée est que la marche est de la même chose. C'est la même chose. Y'a pas de huit mensures et je te remercie que j'ai dit que je ne l'ai pas. pas. Le pays va mal, il n'y a pas d'eau, l'électricité n'en parlons pas. Ce qu'on va au frigo, va et vient à courant. Donc ça ne va pas. Il faut que les présidents sachent que c'est véritablement une catastrophe. Au lieu de faire le tour du monde, je pense que ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est de rester au pays et trouver des solutions avec les Congolais parce que nous avons les solutions ici même dans notre pays. On n'a pas besoin de, avant de consulter les Congolais, aller chercher d'abord ailleurs parce que ça fait combien de temps on a cherché ailleurs, on n'a pas trouvé. Donc à un moment donné, il faut reculer. Et ça, c'est le rôle des conseillers. Il faut que les conseillers prennent leurs responsabilités en main. C'est soit qu'ils sont véritablement les conseillers d'un chef d'État ou ils sont là pour la complaisance. Et la complaisance n'a pas sa place. Au sommet de l'État, il n'y a pas de complaisance. Parce que c'est une question de vie, de l'avenir d'une nation et des enfants qui ne sont même pas nés. C'est une question de tout ça. Et ça, on n'a pas besoin des gens qui sont complaisants, des plaisantins. On a besoin des gens compétents qui peuvent agir pour le bien de tous. Alors, Excellence Immanuel Moura, lors de votre speech, vous avez parlé au président de créer une structure pour intégrer tout le monde. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'idée du dialogue trotte déjà ? Ah non, 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 pas du tout. Mais pourquoi on va... Moi, personnellement, je trouve pourquoi on va faire le dialogue parce que le président, il a été élu, j'espère. Bon. S'il a été élu, qu'il prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il agisse. Après, s'il veut réformer le gouvernement, il réforme le gouvernement. Mais le dialogue, pourquoi faire ? Non, il a un mandat, il exerce son mandat, mais il agit correctement. Après, les gens seront contents. Mais si ce n'est pas le cas, le dialogue, pourquoi faire ? On a aussi senti dans votre speech des menaces à peine voilées de devenir opposant. Est-ce qu'on peut savoir... Non, ce n'est pas des menaces à peine voilées. Moi, c'est ma position. C'est une position. C'est que moi, vous savez, moi, j'ai toujours eu des francs-parlers. J'ai eu beaucoup de difficultés, vous le savez très bien, avec mon ancien premier ministre parce que je lui dis des choses, je lui disais des choses. Bon, bref. Et même avec Kabila, je l'ai contredit deux fois au conseil de ministre. C'est comme ça. Même avec Félix, je lui dirais. Parce qu'il est là pour corriger des choses. Et si les Congolais ordinaires ne peuvent pas le voir, ils n'ont pas la chance de le voir. Ils ne peuvent pas lui dire ce qu'ils pensent. Moi, si j'ai cette chance de le voir, je lui dirais. Je n'hésiterai pas un seul instant. Mais dans le cas contraire, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous écoute et que vous pouvez avancer, vous avancez. Mais si c'est le cas contraire, on prend le bâton de Pellerin et on continue notre boulot d'opposant. Si il n'y en a pas au pays, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ce sujet pour faire face à ces défis ? D'abord, la solution est simple. C'est d'abord le choix des hommes qui doivent animer la vie politique. C'est la première des solutions. Le choix. On ne prend pas des gens parce que c'est des amis, parce que avant de prendre des gens, il faut regarder leur passé. On étudie les bulletins de tout un chacun. Moi, je ne veux pas ici entrer dans les détails parce que ça sera comme une diffamation. Mais vous savez vous-même, si vous regardez les backgrounds de chaque ministre, pour eux, ils vont vivre dans la poteau. Ils vont vivre dans la poteau 35 ans. Ils vont vivre dans la poteau. 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 Donc je n'en dirai pas plus. Mais alors, pour prendre des gens, il faut des gens compétents, mon Dieu. Comment vous voulez obtenir des résultats ? C'est comme si Barcelone veut jouer, il prend des enfants de 12 ans, ils jouent contre Real de Madrid et vous espérez gagner. Comment vous allez gagner ? Quel est l'état de santé de votre passé ? Il faut dire qu'on a eu un moment de silence parce que moi, j'ai été rappelé. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais conseiller d'un chef d'État dans un pays étranger. Je suis retourné le voir et il m'a confié des responsabilités. J'étais très pris par ces responsabilités. Maintenant qu'il me libère, je reviens au pays pour redémarrer les choses. Merci. 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 Merci pour que vous avez l'individu sur la décritage de mon collègue. Et ce qui est le cas, c'est le décritage de mon collègue. Et ce qui est ici, il y a la rubrique Tout le monde en parle sur Agoplus Télévisions. Restez branchés. Bonne suite. D'accord. Je vous remercie de mon collègue. Bonne suite. Sous-titrage ST' 501 J'aime bien. C'est donc les premiers prévenus de qu'ils vont vous aider. J'aime bien. J'aime bienіс l'équipe en dernier moment. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501